Est-ce que le système fiscal québécois est équitable ou est-ce qu'il favorise les plus riches? Je vais répondre ce que j'en pense. Et même quand j'ai consulté mes confrères, comme je le disais, la plupart m'ont dit carrément, je ne répondrai pas à cette question si on me la demandait en public ou dans la médias ou quoi que ce soit. Je vais répondre au général de ma connaissance ce que moi j'en pense et c'est personnel. On met dans la salle 10 fiscalistes, on va avoir 10 interprétations différentes. Est-ce qu'elle favorise les mieux nantis ou elle est équitable? Théoriquement, je crois que notre système fiscal est bien, conceptuellement, il est bien fait, je crois. Il y a un système de redistribution de la richesse, qu'il soit crédit TPS, crédit solidarité, etc. Dans la théorie, ceux qui gagnent plus de revenus vont être plus imposés. Est-ce qu'ils favorisent les mieux nantis? Je ne dirais pas les mieux nantis. Je dirais plus les entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs, ceux qui se lancent dans des entreprises, selon moi, ont l'opportunité d'avoir accès à plus d'avantages fiscales. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon? Là, c'est propre à chacun. Personnellement, je crois que c'est bon parce que c'est les entrepreneurs qui vont faire en sorte, qui vont faire rouler l'économie. Et le système fiscal ne veut pas, c'est une des mesures, c'est un des outils pour faire rouler l'économie. Et le système fiscal ne veut pas, c'est un des outils pour faire rouler l'économie.